Générique Oui et le vendredi c'est le jour du droit de suite. On revient sur des associations dont on vous a parlé il y a quelques semaines. Rappelez-vous début janvier on vous a parlé de Pimprenelle qui s'occupe des handicapés. Elle organise des randonnées grâce à les mises à disposition de fauteuils roulants tout terrain. Et l'association recherchait des bénévoles pour venir accompagner lors de randonnées ces handicapés. On cherchait 10 bénévoles. Oui 10 bénévoles et on en a eu 38 figurez-vous. Alors on a voulu aller voir comment s'est déroulée cette intégration de nos téléspectateurs devenus bénévoles. C'est un reportage de Kader Bengrima. Le 8 janvier dernier l'association Pimprenelle lançait un appel pour trouver des bénévoles disponibles pour une randonnée en montagne. Allez les enfants ! Plusieurs personnes ont répondu à l'appel et deux se sont libérées pour venir aider. Je te tiens de ce côté si tu veux. Allez go ! Voilà ! Nicolas est de Toulouse et Judith d'Agen. Ils regardaient l'émission le jour de l'appel. Je suis allé voir sur le site de France 5 la quotidienne. J'ai appelé mon travail, j'ai réservé une semaine au cas où je serai pris. J'ai été joint et je pars avec plaisir. J'espère que ce sera la première fois et ça n'amènera bien de l'autre. Pour tous, c'est une expérience exceptionnelle. Pratiquer la randonnée en fauteuil sur la neige, c'est relativement rare. Il faut du monde pour pousser, tirer. Parce que ce n'est pas tout repos pour les bénévoles. Nous, c'est tout repos que du plaisir. Et je pense que c'est du plaisir aussi pour les bénévoles. Et puis, c'est vraiment un partage, partage du bonheur, partage du plaisir. Donc, on est franchement heureux. Et Nicolas, alors, comment ça se passe ? On fait un temps idéal pour se promener et profiter du bonheur et de la neige. Et des copains, mais non, en une journée, c'est devenu des copains. C'est la première fois que Judith participe à une telle opération. Un kilomètre à pied, ça use les souliers. Aucun doute pour elle, son choix est le bon. D'avoir envie d'aider et puis de découvrir à gauche du monde qu'on ne connaît pas. Et puis, voilà, ça permet de voir les valides et les non-valides, comment on peut cohabiter, si on peut dire. Pour les handicapés, c'est le meilleur moyen de profiter des paysages, mais surtout de rencontrer du monde. Ça nous permet de découvrir la montagne, de voir plein de choses qu'on ne peut plus voir par nous-mêmes. Donc, puis l'ambiance, elle est géniale. Au niveau humain, c'est magnifique. Coucou à la quotidienne ! Et un grand bisou à Maya ! Je vous embrasse aussi Nicolas, on vous embrasse tous et bravo à vous. Et si vous voulez continuer à aider Pimpronel et toutes les associations dont on vous parle chaque jour, vous pouvez évidemment vous rendre sur la plateforme de la quotidienne française. Merci.